Salut, ben ciao ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle des profils d'overclock de mémoire RAM, XMP, DOCP ou EXPO, et cette vidéo est divisée en trois parties. Dans la première je vous explique qu'est-ce que c'est un profil d'overclock, dans la deuxième je vous montre comment l'activer, et dans la troisième je vous explique quoi faire si vous n'arrivez pas à activer un profil d'overclock. Sachez que j'ai une solution très rapide pour ça. Vous devez savoir qu'il existe un organisme, le GEDEC, qui rédige les normes mondiales pour l'industrie de la microélectronique. Et dans ces normes on retrouve bien sûr cela qui spécifie la mémoire RAM, à quelle tension doit être alimentée, à quelle fréquence latence doit tourner, et surtout à quelle capacité. Dans cette vidéo je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est la mémoire RAM, donc si les mots latence, fréquence ou tension ça ne vous dit rien du tout, je vous conseille d'abord de regarder ma vidéo que j'ai spécifiée sur qu'est-ce que c'est la mémoire RAM, et comment la choisir pour son propre PC. Quand vous achetez de la mémoire DDR4, elle est configurée pour tourner selon la norme GEDEC. Pourquoi ? Parce que le fabricant est sûr et certain que si les RAM sont configurées selon cette norme, elles vont tourner correctement dans votre PC. Donc quand vous allez dans un magasin en ligne pour acheter un kit de mémoire DDR4, par exemple 3200 MHz ou 3600 MHz, en vrai elles vont tourner à 2133 MHz ou 2400 MHz, ou peut-être un peu plus selon le standard GEDEC utilisé, et donc pas selon la fréquence affichée sur la boîte. J'ai fait un exemple pour la mémoire DDR4, mais ça vaut exactement le même discours pour la mémoire DDR5. Vous direz, pika, mais du coup je me suis fait arnaquer, j'ai acheté un produit qu'il devrait tourner des bases, par exemple à 3200 MHz, 3600, 4000 MHz, et finalement il tourne à 2133, et j'ai beaucoup moins de performance. Alors, personne n'a cherché de vous arnaquer, en fait des bases la RAM doit tourner selon la norme GEDEC, à les fréquences, latences et tensions selon la norme, mais le fabricant installe sous la RAM des profils d'overclocking pour les faire tourner à une fréquence plus élevée. On parle donc du profil XMP ou Xtreme Memory Profile pour les processeurs Intel, DOCP ou Direct Overclocking Profile pour les processeurs AMD jusqu'au Zen 3, et EXPO que ça veut dire Extended Profile for Overclocking pour les processeurs de type Zen 4 qui vont sortir en septembre. J'en profite pour répondre tout de suite à une question souvent demandée, est-ce qu'il y a risque d'endommager son PC en activant un profil d'overclock ? La réponse est bien sûr non, c'est super sûr, les fabriquant la salle exprès pour vous faire profiter du maximum de performance pour vos mémoires RAM. Maintenant, le pire que ça peut arriver est que votre écran n'affiche plus rien du tout et pour résoudre ce problème, il faut juste refaire un reset du BIOS. Pour faire cela, il faut que soit vous enlevez la batterie de votre carte mère, soit vous devez faire un court-circuit du CMOS. Pour faire un reset du BIOS, il faut enlever l'alimentation à la puce CMOS qui garde toutes les informations sont gardées dans le BIOS. Pour faire cela, il faut juste déclipser la batterie de votre carte mère, attendre une minute, puis la réclipser. La méthode alternative consiste à faire un court-circuit des broches du CMOS. Et pour réaliser ça, il faut que vous cherchiez sous le manuel de votre carte mère le remplacement. Puis vous coupez l'alimentation de votre PC et vous utilisez un tournevis pour mettre les broches en contact. Vous le gardez une dizaine de secondes et voilà, vous avez reset le BIOS. Donc si vous avez un écran noir, ne vous inquiétez pas, vous avez maintenant la solution pour faire démarrer quand même votre PC. Je vous montre maintenant comment activer un profil d'overclocking pour booster les performances de votre PC et profiter au max de votre mémoire RAM. Puis je vous donne mes astuces si vous n'arrivez pas à activer un profil XMP, si vous avez justement un écran noir ou vous avez des crashs au redémarrage pendant que vous jouez ou si vous utilisez normalement votre PC. Je suis dans le BIOS de ma carte mère ASUS. Je vous rappelle que pour accéder au BIOS de votre carte mère, il faut appuyer tout de suite au démarrage du PC la touche sous pression OF2 ou OF12. Ça dépend du fabricant de votre carte mère. Étant donné que j'ai un processeur AMD1900X, je peux activer du DOCP et pour faire cela, je vais dans AI Tweaker, AI Overclock Tuner et j'ai choisi DOCP. Le DOCP va changer automatiquement la fréquence de la RAM, dans mon cas 3600 MHz, puis la latence en modifiant le timing et on fait l'attention que dans mon cas c'est 1.35 V. Vérifiez bien que les paramètres fréquence, timing et tension ont changé exactement comme indiqué sur votre profil. Vous voyez dans mon cas c'est bien 3597, que c'est pratiquement 3600 MHz, puis on voit aussi le timing appliqué. Vous trouvez aussi les mêmes infos sur la boîte de votre RAM. Pourquoi je vous rappelle de vérifier ça ? Parce que des fois ce n'est pas le cas et c'est une raison pour laquelle le profil n'est pas appliqué dans Windows. Puis évidemment, on va sauvegarder les paramètres et redémarrer. Je vous montre vite fait aussi pour les autres cartes-mères. Pour une carte-mère ASRock, il faut aller dans OC Tweaker, puis il faut aller dans DRAM Information ou Configuration selon la carte-mère. Et au final, il faut sélectionner un profil XMP dans LoadXMP Settings. Faites attention que sur une carte-mère ASRock, si vous avez un processeur Intel ou AMD, ça ne change pas. Le profil d'overclocking pour la RAM s'appelle XMP. Sur une carte-mère Gigabyte, il faut aller dans le premier onglet MIT, puis cliquer sur Advanced Memory Settings. Puis il faut sélectionner un profil d'overclocking dans Extreme Memory Profile. Ici, comme pour les cartes-mères ASRock, on retrouve le nom XMP aussi pour les processeurs AMD. Si vous avez une carte-mère MSCI, vous pouvez cliquer sur le bouton XMP Profile dans l'écran principal du BIOS. Si vous avez un processeur AMD, ça va s'appeler AXMP, que ça doit être pour AMD Extreme Memory Profile. En alternative, vous pouvez cliquer sur l'onglet Overclock et activer l'Extreme Memory Profile dans DRAM Settings. Pour vérifier si vous avez bien appliqué un profil d'overclocking, vous lancez le gestionnaire des tâches, vous allez dans Performance, Mémoire, et vous vérifiez bien que la fréquence affichée est la même de votre profil d'overclocking. Parfait ! Vous avez réussi à activer un profil XMP sur un processeur Intel ou DOCP ou EXPO sur un processeur AMD. Congratulation ! Mais si vous n'avez pas réussi, voici mes 4 astuces pour pouvoir résoudre le problème. Ma première astuce consiste à changer le positionnement des barrettes. Si vous avez 2 barrettes, essayez de les installer dans l'entrée 2 et 4 à la place des 1 et 3 ou vice versa, et vérifiez maintenant si votre profil d'overclocking marche correctement. Si vous avez 4 barrettes, essayez de faire le même, vous allez changer les barrettes dans la position 1 et 3 avec les barrettes dans la 2 et 4. Ma deuxième astuce consiste à garder le profil XMP ou DOCP activé, puis changer la fréquence de la mémoire, vous allez la baisser par rapport à celle choisie par le profil. Par exemple, dans mon cas, si c'était 3600 MHz, je vais baisser à 3533, 3466, 3400, etc. jusqu'à quand mon PC redémarre sur une fréquence acceptable. Certes, comme ça, les RAM ne vont pas tourner à la fréquence affichée sur la boîte, mais au moins, vous allez avoir un profil d'overclocking qui marche et qui donne quand même un boost de performance à votre mémoire RAM. Deux fois, ce n'est pas la fréquence la cause du problème, mais la latence. Et dans ce cas-là, il faut augmenter le timing de la RAM. Et pour faire cela, il faut chercher le paramètre des RAM timing. Et vous allez augmenter de 2 unités les timings affichés. Par exemple, dans mon cas, je vais augmenter avant, les 22 à 24 et le 42 à 44. Vous avez sûrement des timings différents et vous allez les augmenter de 2 de façon qu'on va augmenter la latence en espérant que cette fois-ci, ça va résoudre notre problème. Une autre astuce consiste à faire un overclock manuel de la RAM. Donc, d'abord, mémoriser le valeur des tensions appliquées à la RAM avec le profil DOCP ou XMP activé. Dans mon cas, c'est 1.35V. Donc, ce que je vais faire, c'est activer le overclock de type manuel de la mémoire RAM, puis je vais appliquer la tension de 1.35V. J'ai vu que pour certains kits, c'est 1.4V. Donc, regardez bien la tension appliquée à votre RAM avec DOCP ou XMP, puis vous allez l'appliquer manuellement. Une fois appliquée la tension, c'est le moment de changer la fréquence. On va partir d'un valeur très bas comme 2133 MHz et on va augmenter 2400 MHz, 2666 MHz, etc. Et chaque fois qu'on change de fréquence, il faut démarrer dans Windows et faire un test en jouant à un jeu vidéo ou en faisant un stress test. Par exemple, vous pouvez utiliser un benchmark comme Cinebench ou 3DMark. Voilà, il faut faire des tests pour stresser votre PC et voir s'il y a des problèmes, s'il y a des crashes, s'il y a des redémarrages, etc. Si tout va bien, vous pouvez continuer à augmenter la fréquence jusqu'à arriver à la valeur où votre PC ne crache pas. Puis, c'est le moment de modifier le timing et de mettre le timing selon votre profil. Dans mon cas, c'était 1822 22 22 42. Donc, c'est ce que je vais choisir pour ma mémoire RAM. Mais ce n'est pas donné que les timings affichés sur votre boîte marchent à tous les coups. Donc, faites attention, partez avec les timings affichés sur votre mémoire RAM. Et si ça ne marche pas, vous pouvez essayer d'augmenter le timing ou laisser en auto. Et sélectionnez une fréquence pour laquelle vous avez un système stable que j'espère soit minimum 3200 MHz. N'oubliez pas, avant de tester votre overclocking manuel, de sauvegarder les paramètres dans le BIOS. Ma dernière astuce consiste à changer de carte mère au RAM, car très probablement, il y a un problème de compatibilité entre les deux. Je vous conseille d'abord de tester votre RAM dans le PC d'un pote avec XMP activé pour voir si la RAM, c'est le problème. Si vous n'avez pas moyen de tester, commandez quand même un nouveau kit car c'est l'élément plus simple à changer et vous avez 14 jours pour la renvoyer. Je dois vous avouer que dans la plupart des cas, ce n'est pas la RAM le problème, mais la carte mère. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas le choix, il faut la changer. Ça, c'est la solution finale qui marche dans la plupart des cas, mais aussi la plus chiante car changer une carte mère, ça veut dire tout démonter. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez réussi à activer un profil d'overclocking pour booster les performances de votre PC. Et si vous avez toujours des problèmes, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Mettez un like au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et pour avoir plus de tutos, conseils et news sur l'informatique. A la prochaine complica. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada